Il est 5h30 et comme chaque matin, Bernard récupère sa remorque stand. Sur la tête. C'est pas usant comme rituel au bout de 23 ans ? Au bout de 30 ans, oui. Mais bon, il faut passer par là. Avant de revendre du fromage et de la charcuterie à son compte, Bernard travaillait déjà à ce rythme. Alors son histoire professionnelle, c'est toute une fille à se lever tôt. J'adore le matin parce que c'est là qu'on a les plus belles couleurs. C'est là où Ajaccio s'éveille. Et comme chaque jour, il rejoint les autres travailleurs du marché. Il y a déjà qui sont installés. Vous avez un peu de retard ? Non, non. Chacun arrive à l'heure qu'il veut. Il y en a une heure pour arriver, mais là, je ne suis pas trop en retard. Je suis dans les temps. Bonjour, ça va ? Vous allez bien ? Ce qu'il envisage comme une vie de sacrifice, ils sont quelques-uns à l'avoir choisi. Oui, impeccable. Vous êtes toujours tout seul pour faire ça ? Oui, le matin, j'arrive un peu plus tôt que les autres. Et comme ça, je peux installer. J'ouvre ma remorque tranquille. Après, il n'y a plus d'avoir le coup. Bernard dit qu'ici, c'est le cœur vivant de la ville, qu'on y retrouve l'esprit ajaxien et les histoires de quartier aussi. C'est un lieu particulier, le marché. Il y a de l'échange. C'est particulier, je vous l'assure. Bernard, vous en avez connu tous les lieux du marché, c'est-à-dire celui-ci, celui d'avant ? Celui d'avant, celui derrière, le nouveau. Bon, après, il y a des affinités selon les quartiers, je dirais. Il y a plusieurs quartiers. Dans le marché ? Oui, après, il y a des quartiers plus animés, des quartiers moins animés. Le petit fromage, il fait combien, là ? Le pégurine, je ne sais pas quoi, là ? Pégurine, on avale toujours le U. Ça se passe bien ? En plus du verre de vin, il sert Fleckine et Magagne. C'est dur la première fois, hein ? Bernard anime son quartier. Sa scène à lui, c'est le marché. Vous avez l'habitude de voyager, hein ? Oui, oui. Bernard, le marché, c'est un peu un théâtre. Oui, oui. Je fais la comédie, je fais la comédie tous les matins. Il faut avoir de la tchotch ? Un peu, un peu. Bon, après, ça vient naturellement. Bon, la plupart des gens sont sympas, généralement. Voilà. Donc, on n'a pas à se plaindre. Pour les Normands, ils sont sympas. Jeanne a beaucoup apprécié le fromage. Sa sœur Pauline aussi. De retour en Savoie, ces touristes pourront raconter qu'ils ont croisé Bernard, une des figures du marché. Pour le goûter, pas pour le prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada